Bonjour, bonjour, c'est la maman, voilà c'est moi. Hé beauté, bonjour, 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 comment vous allez ? C'est la maman, j'attends le nombre, je vais m'exprimer. Ça va ? Qui s'est tombé ? Oh Livna, viens mettre ici aux escaliers déjà là, viens chercher ce que je t'ai demandé. Il est 51, tu vas le rater là. Si ? C'est beau, tu éteins, tu sors de la douche, tu t'en vas là, c'est bon. Vas-y là. Bonjour Onan, comment tu vas ma belle, bonjour Agathe. Bonjour, bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Ou dans la douche. Laisse faire, je vais aller chercher. Oui laisse faire, laisse faire, viens t'habiller, tu pars, bye bye. Ils sont peut-être à la douche, mais laisse faire, viens, c'est beau. Vas-y, 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 s'il te plaît. Vas-y, vas-y, beauté. Non, pas besoin. Vas-y, beauté, alors. Mets tes souliers, tu pars. Merci mon ange, vite, 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 maman. Tu connerais. Oui, je sais, mais je veux pas que tu rates ton bus parce que j'ai pas envie, ça me tente pas d'aller t'accompagner. C'est juste ça, ça me tente vraiment pas. Bon, c'est mieux que tu sois à l'heure. Mieux tu sois, il fait beau, il fait pas froid là. Et puis tu vas jouer ton téléphone dessus, l'arrêt bus, c'est mieux. Love you, maman. Pourquoi tu laisses pas tes souliers dans ton casier là-bas? Tu pars, tu reviens, tu pars. Si tu oublies, tu fais comment? Mais tu mets dans ton casier, c'est simple. Ton téléphone, bye. Ta bouteille d'eau, t'as même pas pris. Ah, tu l'as. Il faut boire l'eau, hein. Ok, love you. Bon, madame est partie. Bon, je vous aime beaucoup. Alors, je suis toujours dans la maison qu'on m'a prêtée. Comme ici sur Facebook, beaucoup de sous-douges. Aux maigres vies. Aux vies sans stimuli. Sans suite, sans programme. Sans direction. On dit que j'étais une mendiante. Une moins que rien. Je travaillais pas. Tantôt, je suis dans la voiture. Tantôt, je suis une clando. Je suis tout ce que vous voulez. Je suis Uber. Je suis, je sais pas quoi. Mon mari est parti. On m'a chassé de la maison. J'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Je suis la petite mendiante. T'es pauvre de Facebook. On m'a donné tous les noms. Voilà. Je suis toujours dans la maison de la mendiante, de la pauvre. En fait, j'ai loué, si vous voulez. D'autres ont dit que j'ai loué. Dans la même maison que j'ai loué au monsieur pour être dedans. Pour pouvoir faire les directs et peut-être être accepté par vous. Parce que vous me rejetez beaucoup. Puisque je n'ai rien. Je ne suis rien. Je suis pauvre et gris. Jalouse, frustrée de votre style. Bracata. Et tout et tout. Donc voilà, c'est moi. Donc le monsieur qui m'a loué sa cuisine. Qui n'a pas de cuillère. Le frigo de la petite arriviste. Que je montre. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc c'est moi. Je suis encore là. Je suis assise devant le frigo. Et on va glacer ce qu'on veut glacer là-dessus. Ça ne chauffe pas. Oui, on vend ça au magasin. Tout le monde peut se le procurer. Mais procurez-vous aussi pour vous. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que chacun choisit ce qu'il veut. Ce qui est mieux pour lui. Et puis se met dans cette, dans cette, dans cette optique. Dans ce, dans ce moule. Et puis avance lentement, sûrement. Et bien, vous avez tout dit. Tout, 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 tout. Et c'est moi. Vous avez dit que je ne peux plus dormir parce que j'ai un frigo. Mais au moins j'en ai un. Alors procurez-vous le vôtre. Voilà, c'est ça. C'est au magasin. Tout le monde peut s'en procurer. Comme vous l'avez si bien dit. Donc voilà, c'est moi. Alors la location de la cuisine s'est faite. C'est une période pour que vous ne m'insultiez pas. Quand je sortirai de là, peut-être vous aurez le droit de continuer à m'insulter. Voilà. Alors c'est la maman, la maman de leur jus. C'est elle que beaucoup disent. Oui, elle exagère. Donc elle est toujours sur Flore. Qu'est-ce que Flore lui a fait? Comme Malofo m'a dit. Mais au moins j'ai une histoire. Flore sait ce qu'elle m'a fait. Ces mouches savent ce qu'ils m'ont fait. Ils savent où ils m'ont mis. Ils savent la feuille de route qu'ils ont mis sur pied pour me détruire avec ma famille. Pour détruire ce que j'ai mis du temps à construire. Pourtant j'étais venue vers elle pour les lever. Donc je ne suis pas comme ces enfants qu'on est en train de montrer sur les réseaux. Qui sont de nulle part et viennent insulter au nom de certaines stars. Ou de leurs blogueurs. Ou des personnes qu'elles estiment. D'ailleurs moi je ne demande pas qu'on insulte à mon nom. Parce que je suis, j'ai dit que je vois au-delà. Je vois avant, c'est-à-dire que je suis avant. Je suis comme prévisionnelle. Donc je n'ai pas envie qu'un enfant vienne pêcher ou insulter les gens à mon nom. Donc c'est ça. Et ça va continuer comme ça. Tant ou si longtemps que Facebook va exister. Je ne change pas ma façon d'être. Je ne change pas ma ligne éditoriale. Je sais donner des conseils. Et je sais aussi taper quand le besoin se fait sentir. J'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec les gens. Donc voilà. Et quand un sujet vient se trouver sur la toile. Comme ma fille Oiseau Sans Aile. Que j'appelle Aïcha Kamoise. J'ai le droit, le devoir, l'obligation d'en parler. De donner mon avis. N'en déplaise à aucun. Alors si tu n'es pas content de mes sorties. Si tu n'es pas content de voir ma tranche. Oui la grosse tête de parpa. Je ne sais pas moi. Tous les noms que vous m'avez donnés et tout. Voilà. Si tu n'es pas content de voir ça. Tu sais ce que tu as à faire. Tu te désabonnes. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que je ne suis pas en quête des abonnés. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de vues. Mes maigres vues me suffisent. Et aucun ne peut me mettre le salaire qui va avec. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors je dis bonjour à ceux qui se sont abonnés. Coucou ma Carole. Comment tu vas ma chérie ? Comment va New York ? Bonjour. 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 Onana. Bonjour. 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 Merci pour les étoiles. Tata Na. Je te salue. Voilà. Ouais. Tata Na. Je n'ai pas pu te retourner. Comme cause hier. Tu m'as dit. Tu es allé voir Eve. Après moi aussi. J'avais des courses et tout. J'allais chercher des tapis. Donc j'ai fait au moins quatre magasins. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est compliqué. Donc j'ai du goût. J'ai des goûts très très bizarres. Et des fois je ne trouve pas ce que je veux. Ouais. J'ai salué le frigo. Le frigo qui donne le mal-être. Le goûtre. J'ai toujours été devant. Jusqu'à ce qu'une vieille chouette. Qui pleure ma vie. S'en procure un. Une fois qu'elle va s'en acheter un. Je vais upgrade. Je vais aller à la télé sur le plafond. On ne sait jamais. Alors si mon chéri va dans un magasin. Il trouve quelque chose qui est bien. Il décide qu'il va le prendre. Moi j'en profite. Alors si je ne faisais pas glacer les vieilles chouettes. Pour qu'on ait la paix. Et que la toile soit calme. Peut-être on serait toujours en train de se crêper les cheveux. Parce que justement quand elle décide de donner la merde. Elle en donne tellement. Donc voilà. Je fais bon usage du frigo. C'était vraiment un bon investissement du coup. Donc je ne savais même pas quand on le prenait. Que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais une fois que ça a donné. Mais j'ai vu que vous avez eu le mal. Surtout les mouches métastasées aveugles. Vous allez continuer à avoir le mal. Vous allez couper. Mettre partout. Il y en a qui disent que je suis déjà devenue dépressive. Vous avez donné la dépression depuis des années. Dans ce cas c'est quelque chose qui ne se traite pas. Donc c'est propre à moi. Alors pourquoi vous pensez que c'est parti ? Mais c'est ça. Ce que vous pensez c'est ça. Ne changez pas s'il vous plaît. Bonjour ma chérie Sandrine. Bonjour Carole. Merci pour les étoiles ma belle Carole. Ça me fait un bon petit déjeuner. Comme ta chou je te salue. Moi je t'aime comme le poème. Surtout que ton nom c'est un nom original. Oui, oui, oui. Donc Oiseau sans quoi ? Oiseau sans elle. Ma fille Aïcha Kamoa. Je l'appelle Oiseau sans elle. Parce qu'elle est la petite. Oui, elle a répondu à la maman de la petite qui est décédée. Merci pour les étoiles. Oh Carole, tu me fais mon déjeuner. Oh là là. Ça me dit que le travail que tu fais, tu partages un peu avec les personnes que tu aimes. Merci beaucoup. Merci de prendre dans ton chèque de paie et de m'envoyer un petit quelque chose ce matin. C'est très gentil. Ça encourage parce que vous savez, prendre le temps de venir sur le net, de s'afficher, de se cacher dans les faux profils qu'en font certains et de détruire, d'insulter, de vilipender. Vous vous asseyez, vous dites ce que vous pensez. Ça fait que voilà. Et on ne tape plus les mains sur la poitrine. C'est vrai comme ta chou. Je vous avais dit qu'elle ne va plus faire moins, moins, moins. Tout ça va finir. Et comme Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui connaît les profondeurs des pensées de ses enfants, il a vraiment pris le temps, n'est-ce pas, d'écouter le cri de mon cœur. Il a vu que je n'ai offensé personne. Il a vu que c'était vraiment me salir, m'anéantir, me mettre vraiment, je ne sais pas moi, sur la slède gratuitement. Et puis, les écluses des cieux se sont accordées en ma faveur. Au jour d'aujourd'hui, l'animal est tombé. On peut dire ça comme ça. Voilà. Ce n'est pas facile. Bonjour mon bébé Corinne. Bon matin. Bon mercredi matin. Ma sanguefoute. Oh oui, c'est l'oiseau sans elle, la petite Aïcha Kamoise. Elle me fait trop rigoler cette enfant. Quand je la regarde, je dis, hé seigneur, donc c'est un peu ça. Écoute, il faut de tout pour faire un monde. On ne va enlever personne sur les réseaux. Tout le monde va être là. Un rêve m'a dit hier, on parlait justement de l'étoile cribienne. Quand je suis sortie du direct du rêve, parce que je faisais les courses avec ma grande louloute. Et moi, je suis revenue, elle m'a dit que l'étoile cribienne est venue. Elle a parlé. Elle a demandé. Du moins, elles ont fait la paix. Je ne pense pas qu'elles avaient vraiment un gros problème. Je pense que c'était peut-être une incompréhension. Mais moi, personnellement, j'ai aussi dit que, écoute, là, si en faisant la paix m'a adressée, moi, je n'ai pas de problème. Je sais mettre de l'eau dans mon vin. Je sais diluer et tout. Mais sauf que ça revient, je reviens. C'est un peu ça. Donc, je suis quelqu'une qui sait prendre la forme du vase. Voilà. Donc, comme on fait son lit, on s'y couche. Voilà. Alors, le but de mon direct ce matin, c'est parce qu'hier, dans ma patrouille, je suis tombée sur la sortie de notre soeur, Marthe, qui a eu 50 ans. Bienvenue dans les cinquantenaires, Marthe. C'est l'âge, comment je peux dire, c'est l'âge, le bel âge, l'âge de la sagesse, l'âge de l'accomplissement. Si une femme a 50 ans, elle a un certain nombre de choses qu'elle n'a pas encore accomplies, il faut qu'elle se pose des questions. Parce qu'à 50 ans, tu dois savoir que mon coussin de sécurité de retraite est déjà entamé. Et tu dois commencer à réfléchir comment le grossir ou comment le rendre encore plus costaud. Tu dois savoir que, bon, OK, pour celles qui veulent être en couple, parce que ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'être marié. Quand je dis terriblement marié, qui compte le demeurer, et tout, et tout, ça ne veut pas dire que le mariage, c'est une fin en soi, mais sauf que c'est un équilibre qu'on a quand on a un partenaire, vraiment, que Dieu vous aide à travailler aux solutions des problèmes de votre couple. C'est une bonne chose. Donc, à 50 ans, si tu as un à côté de toi, avec qui tu peux jaser, changer, quand quelque chose te dérange, tu sais que tu peux changer avec lui, il peut te réconforter, il peut te soulager, il peut te, voilà, et puis vous avez des moments, tu sais, c'est des hauts et des bas un mariage, mais au moins, je pense que vous avez plus de beaux moments, tranquilles, relaxes, c'est-à-dire qu'il y a l'assurance, c'est ça. Donc, vraiment, c'est important, et c'est quelque chose à accomplir, mais si d'autres n'en ont pas, parce qu'elles ne veulent pas, c'est aussi un choix, il y en a qui sortent d'un divorce à cet âge-là, puis qui disent, maintenant, là, je veux profiter de la vie, peut-être que c'est marié tôt, elle a fait 25 ans de mariage, puis c'est bon, il y en a qui ont fait 30 ans, puis à 50 ans, elle dit, voilà, c'est bon, là. Donc, voilà, franchement, on a la vie qu'on a, et on a la vie qu'on choisit d'avoir, donc on doit travailler pour son amélioration, et on doit ménager notre monde. Et puis, pendant qu'on est encore en vie et que la santé est là, on ne doit pas s'arrêter, on doit toujours penser des projets, être capable de recommencer, ce n'est pas mauvais. Donc, moi, franchement, je bénis le ciel pour ma vie, je bénis le ciel pour les sœurs qui atteignent, n'est-ce pas, à cet âge, qui est un âge de la maturité absolue, je les baptise comme ça, et franchement, quand tu te lèves le matin, tu as juste envie, regarde, ma petite louloute vient d'aller à l'école, ça doit être calme, je lui ai dit, chérie, je n'aime pas crier sur toi, j'aime qu'on parle calme. Moi, quand je t'appelle, je vais t'appeler, genre, Livna, je ne vais pas t'appeler, Livna ! Je ne veux pas être tendu, je veux que tout soit smooth, et quand tu réussis ça avec ton enfant, c'est important. Donc, Amek, Amek a 50 ans, mais sa sagesse n'est pas encore venue, peut-être c'est resté à Mandoumba. Je pense que c'est resté dans les régimes de bananes, parce qu'il avait fait un champ de bananes pour Renker. Peut-être le temps qu'on va récolter les bananes, sa sagesse va revenir, parce que lui aussi, c'est un autre non-apolaire. Alors, ça dit qu'il fait aller et retour, je l'ai vu choisir entre, comment s'appelle le gars qui est en France, là. C'est comme un artiste, là, il a choisi cet artiste à la place de M. Messanger, il dit, oh, je tombe des nues. Donc, en fait, Facebook, c'est comme vraiment, c'est comme le loto, c'est comme la tombeau, là. C'est-à-dire qu'un coup, tu dors, tu te réveilles, tu n'as même pas de problème, mais tu peux te lever le matin, ton nom est partout. Comme moi, moi, je suis maintenant sur la soulette, là, et c'est correct, c'est correct, tout simplement. Quand ça ne change rien dans ma vie, quand je me lève le matin, j'ai le beau sourire, je jette un coup d'œil, je regarde mon chéri, je dis merci, Seigneur, pour cette journée. Ce souffle, cette respiration, merci pour ma vie, merci pour ma famille, tous les jours. Ça me fait plaisir, jusqu'à ce qu'un beau jour, je me lèverai, puis il n'y aura rien. Voilà, c'est comme ça. Ngoïa, à 5 ans, 5 ans, j'ai vu sa tête hier dans son direct avec Waris, et je n'ai pas réussi à dormir. Oh, les insomnies. Oui, Ngoïa, quand tu regardes, surtout quand tu n'aimais pas des lunettes, là, le regard de ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas Ngoïa, on va laisser Ngoïa, vous savez qu'on a donné un break Ngoïa, non ? Eh, comme Tacho, on a donné un break Ngoïa, mais partout, tu sais que je ne laisse pas Ngoïa. Ngoïa, c'est mon fond de commerce, c'est mon... C'est-à-dire que, je peux dire, ceux qui sont choqués de ça, ont juste à se désabonner, parce que ça va rester comme ça, jusqu'à ce qu'elle s'asseoir et déclare que j'ai menti. Tout ce que j'ai dit sur la main, là, j'ai menti. C'était le game. Et le game, là, va finir, parce que vous n'allez jamais plus vous lever et inventer. Si tu n'es pas capable de déclarer ce qui est sur ton semblable, tu te la fermes à jamais. Voilà. Je me fais que tu viens de dire, oui, elle est pauvre. Elle fait Uber. Elle n'a pas la maison. Elle a prêté, comme vous racontez, vos pecs-pecs, là, dans les faux profils. Mais un vrai profil, ça soit. Elle est sécière et céleste, là. Lui et moi, on va courir. Voilà. Mon jean a 25 ans et la bafle était de taille. Mon jean est petite. Elles sont toutes petites, mes soeurs, là. C'est pour ça que je leur parle en tant que femme mûre. Vous voyez, la grande soeur. C'est bien, hein, quand on est grande soeur. Parce qu'elles ne peuvent pas venir me conseiller. Je suis la grande soeur. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai eu l'âge de la sagesse et de la raison avant qu'elles. Elles sont très petites. Il y en a que je dépasse de 7 ans, de 8 ans. Les autres ont 41 ans. Les 8 ans, les 10 ans. Donc, du coup, ça me rend grande. J'ai une longueur d'avance sur elles. Faites très attention quand vous coupez vos âges. Parce qu'après, on vous parle comme des petites soeurs. Voilà. Elle t'appelle en ligne. Tu la bloques si elle veut vraiment le pas. Oui, oui, oui. Elle veut le pas. Donc, Magina, elle sait ce qu'elle a à faire. Je l'ai déjà dit. Même ses mouches. Je ne discute avec personne là-dessus. Dans la vie, nous devons être responsables de nos actes. Moi, tout ce que j'ai dit sur Magina jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien inventé. Flore de Lille, je n'ai rien inventé. Même ta maison, on est en train de t'enlever parce que l'hiver est fini. Et tu vas quitter l'appartement que tu es parce que tu n'as pas payé depuis deux ans. Je le dis haut et fort. Je ne mens pas. J'ai toutes les informations par rapport à ce que je dis. Je n'invente pas. Je n'ai pas envie de clouer une soeur. Mais ne vendez plus le rêve et l'illusion aux enfants. Sur Facebook, on a nos enfants qui arrivent. Ils nous voient. Ils sont contents. Elle a la grande de cela. Elle a la mère. Elle est bien. Elle a la mère. Maman. C'est pas convaincu. Pas coup de combattant. Tout à l'heure, elle est travaillée. Toi, je ne parte pas. À la fin du mois, quand mes factures vont s'aligner. Ça va me regarder comme ça. Vous avez compris, non? Bonjour, bonjour. Alors, à l'honneur aujourd'hui, c'est le frigo de la gloire glorieuse. C'est Marthe Chopard, la femme cinquantenaire. Celle qui vient de me rejoindre dans le saut des 50 ans. Je te souhaite bon anniversaire, Marthe Chopard. Je te dis vraiment, c'est l'âge de la sagesse absolue. C'est l'âge de la, je ne sais pas comment on dit, c'est de la maturité au-dessus. C'est incommensurable. Voilà. Bienvenue, Marthe. Alors, voilà. Quand on s'assoit à 50 ans, comme là, l'hiver est en train de fondre. Peut-être bientôt, quand j'aurai le temps le matin, je m'assois sur ma terrasse. J'ai des oiseaux qui viennent là, je les regarde et puis je prends mon thé. Soit c'est un bonheur. C'est tellement plaisant. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de le faire et qui ne l'auront pas. Parce qu'ils n'ont pas construit la vie dans ce sens-là. Mais qui s'asseuille pour vous parler? Je te dis, mais attends. Si ce n'est pas comme la souris avait mangé l'œil du cafard. Ce genre de personnes sortent d'eau, en fait. Poitou, mon collimateur. C'est toi qui ouvres ta porte. Elle dit aussi à l'imbécilité. Et ils viennent entrer et s'asseillent. Vous comprenez? Donc, on envoie les cœurs pour Marthe Chopard, s'il vous plaît. Merci. On va commencer. Alors, il y a un souci qui s'est passé. Monsieur Messant, monsieur propre, notre grand frère. Lui, j'accepte qu'il est mon grand frère. Je l'ai déjà rencontré. Et lui, quand il dit que je ne connais pas quel âge il a, mais il n'a pas un balle de 51 ans. Voilà. Donc, c'est mon grand frère, monsieur Messant. Monsieur propre, entre guillemets. Voilà. Et vraiment, il a fait un poste. OK? Le poste, on me a dit. J'ai lu quelque part qu'il a supprimé le poste. Hier même, Rêve m'a dit de lui envoyer le poste. Mais j'ai oublié. Je l'ai en WhatsApp. Parce que ce poste, je l'ai reçu sur WhatsApp. Où il déclarait, je cite, que les femmes, toutes les femmes qui ont travaillé le pépé. Bon, on se comprend. Le pépéché, notre défunte soeur Mathilde Brun, doivent automatiquement et impérativement et obligatoirement, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une obligation, venir payer pour le rapatriement de la dépouille de Mathilde Brun de Cameroun en France. Voilà. Elles doivent contribuer. Et sur ce poste, il a mis le lien d'Angoulède, c'est-à-dire la bébé, la vieille chouette de 5 à 5 ans qui est bébé sur Facebook et qui est sur son doigt. Il a mis sur son poste le lien du Paypal d'Angoulède. C'est pour ça que je me dis, ce Paypal, c'est encore une anac opère. Et j'ai cru lire ou entendre aussi par la suite que la soeur de la défunte Mathilde Brun n'est plus dans la course du rapatriement du corps, a été bloquée dans le gros hasard par Angoulède. Il y a toute une chicane qui se passe là-bas. Voilà. Est-ce qu'Angoulède déclarait qu'elle ne connaît pas Mathilde, mais est-ce qu'à part de ce dossier? Je ne comprends pas, tu ne connais pas quelqu'un, tu viens pleurer sur les réseaux, tu n'en peux plus, mais tu es quand même dessus. Est-ce que ce n'est pas la famine qui les pousse des fois à tomber sur un litier par-ci, par-là pour pouvoir rafistoler les bords, essayer d'arnaquer et gratter quelque chose parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'elle va nous pondre comme montant d'argent collecté sera exactement le montant. Bon, on peut dire que les gens profitent de ça pour aussi se faire un peu de soupe parce que c'est une escroque cette Angoulède. Voilà. Donc, monsieur me sent récité ça et aurait à la fin de ce poste insulté beaucoup, beaucoup une personne. C'est comme à la fin, il a dit, c'est quoi, 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 comme s'il fallait qu'il chute avec quelque chose de ce genre. Du genre, cette, je ne sais pas qui ça, c'est peut-être à Marthe Chopard. Alors, on va écouter le direct de notre soeur Marthe, la femme mûre. La femme qui est déjà dans le seau des cinq balais. On est pire avec les enfants. Quand vous voulez parler à vos aînés, réfléchissez bien parce que nous, ce qu'on dit, on l'assume. Et si on nous met, on demande pardon. Mais un pardon, ça sert. Voilà. Alors, on va écouter sur le frigo de là. Oh, elle est assise sur son fauteuil. Lui, ça dit que la réussite, ça sent la réussite sur cette femme. Regardez. Toute belle, elle sort de sa célébration d'anniversaire. Relaxe, on baie noire. Dites à Homer Simpson qu'elle a une baie noire. Je ne sais pas si mon volume... Ma fille m'a dit qu'il y a une façon de faire. On fait ça, le volume est fou, et on refait. On refait comment? On retouche. Donc, Aïcha Sol est comme l'oiseau. Aïcha Kamoise, la petite, et Soko Loko. Pas Aïcha Sol. Aïcha Sol, c'est une grande femme majestueuse. Non, 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 non. C'est même un mannequin, je pense. Non, Aïcha Kamoise, la petite, là. Elle n'a pas encore commencé à parler. Donc, on l'écoute, là. Quand elle va parler, on va entendre. C'est la radio qui parle, d'abord. Elle est en train de venir. Elle est toute belle. Elle a fait tout un mec-op de la cinquantaine. Ça dit que la cinquantaine absolue. Oh, Seigneur. Elle a entraîné. Elle a mis le titre, hein? Jean, lui, me sens. Tu te crois à la jungle? Le titre est déjà poignant. On va s'adresser à monsieur propre. Celui qui est plus petit que son frigo. Son frigo est comment? Parce que sa télé. Parce que lui-même a la télé dans le salon. On dit que je suis à côté du frigo. Lui-même a la télé. Il n'est jamais pas à côté de sa télé. Mais sa télé est petite. Comparé à celui de J-Poi-Rébingo. On attend, elle arrive. Et on m'a dit que c'est parce que J-Poi-Rébingo qu'on avait petit. Non. C'est la télé qui est éclame. Nous, on a mesuré la télé, là. Oui, la cinquantaine apaisée. Merci, Patou-Chou. C'est-à-dire que c'est du genre... Moi, je prends mon café. Vous voyez? Je suis sur ma cuisine de la cuisine. Tout ce que je regarde, mon champ de vision est tout simplement magnifique. C'est apaisant. Souvent, je m'assois ici sur mon comptoir. J'étudie. Je reste là même 4 heures de temps. Je suis à l'aise. Donc, les pièces de la maison sont... C'est-à-dire exploitées en bon escient. D'accord? D'accord? Ça, c'est la... Elle est apaisée. Elle... Elle va entre en direct au calme. Vous voyez, non? Au calme. Voilà. Je veux qu'on commence avec elle. Elle est là couchée, là, à l'aise. Pas de ride. Vous avez vu, non? Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ma collègue est de 50 ans. Voilà les gens qui parlent de leur âge. Vous êtes au 40. Un an. J'espère que vous entendez bien. La radio, là, c'est le but. Est-ce qu'on doit biper? J'en lui mets sang. Je vais un peu vous relever. Ça commence à bien faire. Merci, merci. C'est mon paysage. C'est quand même, on le fait. Alors, c'est tout. Moi, je mets pas des fils sur mes directs. C'est moi, ici. Regardez, j'ai des poches de naissance. C'est toujours là. Que je dorme 10 heures, 8 heures, c'est ça. Voilà. Elle est couchée. Voilà. Alors, voilà une télé. Le matin. Et donc, sa routine matinale. Cinquantaine, c'est ça. On parle des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Il a fini de construire la maison. En dehors de la maison familiale, il est souvent dormi. Parce que lui aussi, quand il va d'arriver, ce sera la même chose. Certaines situations doivent vous donner doivent vous faire éclaturer. Il t'aurait dit que ses enfants sont allemands, machin, ou tu vois, mais tout Camerounais qui a le sang Cameroun. À tous les autres, c'est Cameroun. Tu te prends, tu te prends, il faut aider Chakri, tu connais ce gars. Tu connais cette famille, tu connais le problème. Ma sang, c'est à toi. C'est que la façon qu'elle parle, ce n'est pas moi qui fais. C'est toi qui es le banquier, non ? Tu demandes des contributions, mais là, tu as une fois. C'est là où on croit vos faux milliards de Facebook, vos postes, mais développe 5 000 euros tu as un gros fils de la fille. on n'a pas le plus. Arrêtez d'emmerder le monde. Arrêtez d'emmerder le monde. 5 000 euros. Tu envoies au fils de Mathilde, il a fait sa mère, on voit ici au Cameroun. Ce n'est pas le bruit que vous voulez faire sur le gars de Mathilde, vous voulez faire le best. Débloque l'argent, tu lui envoies. Un banquier. Heureusement, le dossier entre les mains d'un banquier soit disant dans la tête ce que tu es. Un banquier. Je m'en fous parce que toi, tu as l'habitude de l'écouter des femmes, tu le combats. Le mingon a fini avec toi. J'ai dit, moi, je ne l'aime pas, je ne le suis pas. Mais le jour, j'étais au premier à parler des faux comptes. Quand ils finissaient avec toi, tu ne l'as pas répondu. Il ne peut pas répondre. Et quand il faut parler des fesses, des femmes qui puissent, des mensonges que tu, 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 tu ponques sur l'intérêt, tu es fort. Voilà. Parce que toi, tu es une femme. À Zembe. Tu es une femme avec le faux nom. À Zembe. J'ai pu en venir mon nom. T'as fait ça. Sam Basili, tu ne l'as pas répondu. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. C'était du lourd. Hum hum. On n'en parle plus. Mais prends l'argent que tu as voté ce matin. Si on prend les dossiers, on te donne. Vous m'avez déjà vu venir réclamer, venir demander de l'aide pour la famille à Fancur, à Égoulon. Hein? Qu'est-ce que le gars vous dit? Vous m'avez déjà vu venir demander les gens de pourquoi ce soit un dossier qui a été lu. intérêt de quelqu'un au Cameroun. Intérêt de quelqu'un au Cameroun, ça ne coûte pas un milieu. Mais si tu veux aimer la forme, débloque l'argent sur lui en toi. C'est tout. Depuis que vous parlez, vous faites palpé, 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 palpé. C'est le Michel de Sombat. Pourquoi elle ne prend pas les milieux d'euros et l'envoie? Pourquoi vous débattez l'argent? Je suis obligé de continuer à se donner quelqu'un. Jusqu'à vous, vous partez de la chanteur. Ça va. Si c'est moi, les femmes-queuses qui partaient chez Mathilde, tu tentes d'écouter un homme. On te porte plainte. Ça, c'est maintenant à porter à tête à la vie privée. Je ne peux pas rencontrer avec Mathilde. La dernière fois qu'elle a pris compte avec moi, j'ai posé sur le petit. Je ne sais même pas parce qu'elle est mort sans donner plus de temps quand je me construis parce que je connais son problème. Je connaissais son problème à un bon moment. Et c'est papa, mon père qui est témoin de la famille autre dame. Mon père, celui de Marno m'a dit parce qu'on est voisin. Le père de Mathilde est dit encore plus. On est voisin comme ça. On est voisin. Quand elle a voulu mes suprès que je me suis dit pourquoi tu t'en prends des biens, je répète c'est une maison qui connaît la femme et la fille. n'a jamais voulu m'écouter. Elle n'a jamais voulu m'écouter. Voilà Marthe Chopard, la dame de la cinquantaine apaisée comme dit Mapatouchou qui dit qu'elle connaît Mathilde. Elle connaît la même dit à Mathilde pourquoi Mathilde a conçu la maison. On vous l'aide que son numéro, son lien est sur l'itchi pour la dépouille, pour rapatrier la dépouille en France de Mathilde. Le mari de Mathilde lui-même qui dit qu'il n'a pas de contribution pour la VE qui s'est faite en France par rapport aux deux VE en prévision de la suite de l'affaire. Parce que le corps est scellé. Ça dit que ça c'est un corps conflictuel. Ça dit que c'est scellé là-bas ou c'est la mort de Bolo ou je ne sais pas où l'enfant a scellé le corps de sa mère. Est-ce que vous voulez utiliser ce deuil pour faire voyager l'enfant mais laissez l'enfant enterre la maman au pays et vous faites le réseau de Kaolo pour que le gars voyage. Parce que même le blanc le tanker le mari qu'on sait qu'il y a ici qu'on fait enterrer le cimetière il faut payer le cimetière sur un an deux ans on paye d'abord peut-être même les six premières années et si tu dis tu ne payes pas on enlève les bêtises on brûle on jette quelque part et on laisse l'espace pour ceux qui vont payer le cimetière est payable à vie dans ces pays c'est pas comme au pays qu'on te met derrière la cuisine de ta famille ou derrière la maison de je ne sais pas quoi et tu restes là-bas pour le bon c'est seulement que voici la tombe jusqu'à les décennies passent les décennies passent un moment tout ce mélange avec la terre angoulée de la suceuse de pousses et suceuse de tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut sucer c'est elle qui a le numéro de lit elle ne connaissait même pas Mathilde Brun voici Marge qui connait Mathilde Brun qui dit que la maison était bâtie pourquoi tu t'en comes donc elle se causait de son vivant vous vous atterrissez dans les affaires des gens comme les avions de nuit vous décidez que vous allez faire les litiges et je ne sais pas trop bien quoi et finalement ça vous dépasse maintenant toi monsieur propre de chez propreté de propreté tu viens t'asseoir tu dis que toutes les femmes qui ont vendu le piment voici ce qu'il a dit dans la maison close de Mathilde doivent cotiser obligatoirement pour le départ pour le retour de sa dépouille enfin sinon elles vont être exposées je demandais une vendeuse de piment a peur d'être exposée question à part Magina Kinkam une vendeuse de piment assume son métier à part Magina Kinkam qui est lesbo vendeuse de piment elle n'accepte rien elle vend le rêve à part elle il n'y a aucune vendeuse de piment que je ne connais pas qui n'accepte pas ou n'approuve pas même ma fille Coco quand elle le faisait elle ne le sait plus maintenant mais quand elle le faisait elle le reconnaissait l'élée elle reconnait sauf Magina Kinkam qui refuse qui elle est et qui connait nous donner les étiquettes à nous les biens gens avaient les vies bien rangées bien cadrées hein donc voici une compatriote qui est au Cameroun en ce moment qui peut même vous dire que pour l'enterrement la robe sera blanche le tissu sera ceci comme on met les gants tout ça ça dit que quelqu'un qui peut être proche de la dépouille et accompagner sa yam soeur Monsan Mathilde sans problème mais vous vous êtes accaparé vous êtes venu sur les réseaux jusqu'à ce qu'Angoulède a bloqué la soeur même de Mathilde dans le WhatsApp où on est en train d'organiser l'enterrement de Mathilde pour ramener le corps en France si ce corps arrive en France c'est les qui qui iront au cimetière mettre le bouquet de fleurs si ce n'est pas la soeur de Mathilde puisque le blanc lui-même a dit qu'il n'a pas les moyens de ramener le corps de sa femme en France qu'on l'enterre au pays il a donné ses 300 euros ça c'est ce qu'on a entendu hein j'ai dit que les places de cimetière en France ne sont plus à perpétuité merci ça a un délai même ici si tu décides qu'on va t'enterrer ici tu vas dire ok cimetière tu parles il y a des gens que maintenant que je suis debout les mamans cimetière pour moi on va être au cimetière un exemple on a un cimetière Côte des Neiges je vais m'enverter au cimetière il y en a qui s'en vont ils voient même surtout les dames c'est des gens qui vivent en côtoisant la moyenne sachant qu'un matin je ne serai plus ici et il va il dit que cimetière là non je veux comment tourner comme ça il y a encore les places on dit oui les places sont plus au fond ok au fond là mettez moi l'angle ici parfois il connait même l'angle qu'il va être oui il y a des gens ça dit qu'il aille à payer parfois ils disent que c'est des cimetière à un étage donc on te brûle on met comme ça on met le grand bas tu entres quand on creuse le trou c'est l'étage en bas en bas ils sont comme ça là-bas dedans oui ça c'est le bandan qui a organisé leur vie nous on vit sans côtoyer on nous a seulement empoisonné ok ça c'est d'abord nous là donc voici une soeur qui a eu boulot en ce moment au jour d'aujourd'hui Mathilde bon devait être déjà enterrée mais à cause du voyage de son fils entre guillemets parce qu'on se pose beaucoup de questions sur tout le tori que vous faites derrière son décès on ne comprend pas c'est Michel celle Michel et son bas celle qu'on dit qu'elle distribue les agents ça dit qu'elle est comme notre croqueuse de diamant elle a les doses elle décide que je dépende un tel un mille un deux mille pourquoi elle ne sort pas un cinq mille euros comme elle a dit parce qu'autour de ça il y a trois grands investisseurs de la planète on a monsieur le banquier international mondial on a Angoulère celle qui construit les maisons dans sa tête en 3D on a Michel celle qui distribue l'argent comme un guichet automatique précisément même vos trois agents deux deux mille ça fait six mille vous remettez à l'enfant là il fait le deuil au Cameroun Mathilde dit qu'un deuil au Cameroun c'est un million c'est pas comme si les copines de de comment ça s'appelle de la feu Mathilde sont là il fait un petit petit deuil genre c'est peut-être 500 000 300 000 habit on couche ça chez la coutuille 500 000 whatever et puis il arrange bien on tue le bœuf le porc comme les gens ont mangé là on fait le vin tout ça mais un million 502 millions il a fini il n'a pas besoin même de faire wow 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 c'est même le blanc ne tient pas même l'enfant qui est en beng a dit que maman quand j'aurai le temps je viens de te voir vous savez comment la réalité de mbeng est donc ça fait que eux ils ont fait le deuil de leur mère le jour de la veille qu'ils ont fait là-bas en beng là voilà maintenant on finit ça maintenant le fils là peut-être cherche le tueur du on me dit qu'il y a les tueur toujours de voyage il trouve un caolo prêt à partir il part ou bien vous êtes là vous empestez vous dérangez les gens vous êtes pour 20 euros donc toi Angoulade dans les maisons que tu conçues dans ta tête t'as fait les frappes aériennes que tu fais aux gens tu peux pas prendre 2000 euros sur ça tu mets tu as dit que si chacun si 300 personnes donnent 20 euros ça va donner tant toi même tu peux pas mettre 2000 euros une fois c'est t'a manqué c'est t'a mon nom et tu mets seulement même seulement même seulement 2000 euros dans ce que tu as frappé aux gens les gens te réclament l'argent par toi Angoulade tu prends seulement même 2000 euros tu mets on quitte sur les problèmes qu'est-ce qu'il y a que vous allez c'est-à-dire que déranger l'air de Facebook avec une histoire que vous pouvez régler vous les grands gens de métal les gens qui brassent beaucoup d'argent les riches nous comme ça nous on est les clans nous on ne dort même que dans la voiture on a même le lien le travail on ne travaille pas hein vous êtes sérieux tu as coupé Michel tu n'es plus avec un gringard tu ne lui donnes plus ou par contre tu n'as pas fait la paix comme vous avez les paix sur Facebook même que je ne comprends pas les paix banques on ne se parle pas là hein tu coupes sur ce que tu donnais souvent à un gringa et à l'enfant depuis combien Mathilde est morte ça fait déjà peut-être deux mois aujourd'hui depuis ce temps-là tu coupes seulement même 500 par mois tu as complété tes 2000 mettez-vous un mandat que vous trois vous mettez et venez maintenant nous expliquer comment vous avez mis 2-2 000 on va applaudir vous êtes les riches vous êtes les riches de Facebook hein voilà donc Mathilde me met déjà dans la cinquantaine monsieur Afan elles ont grandi ensemble à l'école annexe vous voulez montrer quoi merci ma chérie c'est ça il a supprimé le poste quand c'est pour venir insulter les gens les tribunaux les j'ai ma propre petite soeur voilà problème de connexion vraiment un gros poste mais on dit qu'il a supprimé le poste vous ne connaissez pas quelqu'un quand Angoulade est venu pleurer ici je ne la connais pas pardon mais qui te suis ça voilà 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 le fils a besoin juste de cash il sait que vous êtes là les benguistes envoyez l'argent oui je vais citer vos noms le téléphone parle le téléphone de Mathilde franchement oh toutes les filles qui ont vendu le piment dans l'appartement dans l'appartement le téléphone de Mathilde débloqué sa part elle a fait une soirée à l'île la seule fois d'ici à l'île je suis rentré ne balance même pas ne balance même pas et lui un dolor qui m'insulte souvent tu fais quoi ici attendez un peu lui un dolor la mouche métastasée tu viens je vois ton nom ici lui un dolor tu viens faire quoi ici vous n'avez pas fini de tout dire vous n'avez pas fini de me laver ici sur Facebook jusqu'en ça dit que pour vous je devais déjà de monter enterrée je suis encore voilà ça ride oui lui un dolor tu t'es perdu tu veux que je capture pour prouver tu vas dire que tu n'es pas entré tu veux que je capture je le pose à la tête de comment on appelle sur ton profil la tête de 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 didia arafat c'est ça qui est sur ton profil lui un dolor toi qui tue mon nom c'est didia arafat non c'est ça non hein c'est toi qui tue mon nom tout le temps tu fais pas dans mon direct lui un dolor tu t'es perdu attends quand je finis chez moi un différé tu viens une dame chaud c'est toi qui me lave tout le temps j'ai de farce de comment tu me laves tu viens chez moi ici lui un dolor imbécile bonjour les plus belles influences notre coach les plus belles influences du net bonjour ma chérie bonjour Zorro comment tu vas ma beauté bonjour bonjour tu t'es remise j'espère tu dis c'est de maman beaucoup de courage bonjour bonjour j'ai dit que lui un dolor tu sais je crois ici comme ça que vous êtes vous n'aimez pas vous ne laissez pas vous avez quand tu as dit que elle est dépressive elle est jalouse vous parlez tout ce que vous parlez c'est moi j'avais c'est votre patronne qui recule lui un dolor lui un dolor tu fais quoi ici va lui un dolor Marco je te salue Marco Marco j'ai le congo ça pourquoi le feu sort oui j'ai le vrai congo ça cuit jusqu'à tu crois que pour nous c'est le congo ça jusqu'aux intestins on est du tout on écrase ça propre voilà ça ne chauffe pas vous avez compris non c'est comme ça voilà lui un dolor tu t'es perdu pas vite quitte quitte ici bande de haineuses haineuses puissance pro max j'ai peur de vous je vous ai traité je vais vous traiter c'est pas fini voilà merci c'est tout de cotiser un deuil tu peux m'avoir un deuil ton ami ne te contribue ça ne dérange pas je dis ton bon ami même ton frère même on est au deuil dans la famille dans la famille même c'est pas tout le monde qui cotise l'autre va donner 5 000 l'autre va donner 100 000 l'autre va donner 500 000 l'autre va donner 0 mais nous tous on est au deuil ne lui donne pas l'arachide comme il n'a pas cotisé vous êtes sérieux qu'un papa comme ça banquier de son état on lui prend même 2 000 euros seulement dans tout son salaire de banquier c'est même 200 000 euros l'année ok allez ça petite télé ok oui oui tu attends le Congo ça maman j'ai le Congo ça dit qu'on ne sait pas parler dans le Congo ça c'est brûlant c'est qu'avec toi non c'est un chèque blanc ouais oh ma tombe je te dis que j'ai le Congo ça ma cause c'est grave donc maman tu la personne ne cotise pas ça fait quoi dans la famille même on a le cahier qui passe il y a des gens ils sont assis ils sont même nantis mais ils ne cotisent pas ça fait quoi quand un cadavre tombe que tu cotises toi que je te parle que tu ne cotises pas c'est qu'est-ce qu'on va enterrer c'est comme quand une femme enceigne quand on est le trousseau quand on est pas le trousseau c'est qu'est-ce qu'elle va accoucher c'est sérieux jusqu'à ce que monsieur propre vienne dire que toutes les filles qui sont passées dans la maison de Mathilde doivent cotiser pour enlever pour ramener son con en France parce que le téléphone de Mathilde parle il va tout verser c'est quoi ça hein hein ça fait quoi ça fait quoi si même les gens sont allés vendre le piment le piment c'est le corps de chacun choisit de prendre son corps et vendre le piment avec s'il veut ou s'il ne veut pas nous n'avons pas le droit de les juger je vous ai toujours dit ici qu'avant l'invité imaginable pour la première fois mon mari m'ont savait que c'était une pro une cache bordé bordé on savait c'est-à-dire qu'elle internationale et qu'elle fut publiée avant de se rendre compte après que c'était du mensonge c'était une manière pour elle de se faire connaître elle a réussi son truc elle a pu nous prendre dans son truc c'est comme ça qu'on a embarqué que ouais les pauvres d'elle on a eu de l'empathie puis on a embarqué dans la merde hein vous ne saviez pas depuis moi je savais le jour première invitation au Canada je savais que c'était une voie est-ce que j'ai le droit de la juger je sais ce qui s'est passé pour qu'elle devienne ça une question chacun fait sa vie chacun fait sa merde personne n'a le droit de juger qui que ce soit même à 60 ans quelqu'un peut dire que je revends encore le piment il faut pas qu'il empestre le monde tu vends le piment tu empestes le monde te lave avec propre c'est comme ça c'est ton corps pourquoi monsieur Messand qui n'est même pas une femme qui ne connait ni d'Adam ni d'Ève les raisons qui poussent même les femmes à aller vendre le piment peut-être qu'elles ont envie de construire l'immeuble en Vorobie parce que sa copine a conçu l'immeuble et c'est pas le piment elle veut le raccourci de la vie ça va mettre son corps où est le problème pourquoi toi tu dis que le téléphone de Mathilde comme l'enfant avait on avait dit que l'enfant a volé le téléphone maintenant peut-être l'enfant a chargé le téléphone maintenant il a sorti les messages vous êtes en train de vouloir tenir les filles est-ce que les filles sont moi j'ai quand même travaillé dans la maison j'ai dit toute ma vie Mathilde est ma patron du piment et elle meurt je donne même pas c'est un sang où est le problème parce que c'est obligé d'abord de donner parce que les cotisations de deuil sont obligées automatique vous savez dans quelle situation le deuil trouve certaines personnes vous savez les feuilles de route des gens ici dehors il faut arrêter un peu vous savez combien de cotisations les gens font pour que quelqu'un un deuil peut arriver j'ai dit que ton deuil tu n'arrives même pas à mettre même 50 dollars et le deuil passe fio tes autres frères vont mettre toi tu ne pourras pas mais on va enterrer pareil donc il faut arrêter ça il faut arrêter tu es obligé douane là hein tout ce monde qui t'ont rajout si tu tombes là et que tu n'as pas arraché ton abiligne c'est obligé de continuer pour ton gros cercle c'est quoi qu'elle dit ton gros cercle hé va ma cinquantaine c'est obligé pour ton gros cercle chaque fois qu'on a dit c'est qu'il faut elle parle du fils de bâti quelqu'un dit que ma perruque oui c'est une perruque je lave je remets ça peut faire même 20 ans en bas c'est mes cheveux crépus voilà bien croustillants vous pouvez capturer si vous voulez ok là c'est une perruque les mouches moi c'était toujours la même je suis pas là pour faire un défilé de perruques quelque chose me va je peux garder ça 25 ans je m'en fous si tu trouves que c'est trop c'est pour moi est-ce que c'est que j'ai prêté je lave je remets je la et j'aime j'aime ça me va bien ça fait comme c'est la même perruque depuis 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 qu'elle lave envoyer là c'est toujours ça depuis moi je m'avais dit que toujours la même perruque je vous ai pas donné un contrat que je changerai les perruques donc c'est la même voilà et j'aime ça ma mère lave je me dis que ton gros c'est cueillir tout est bon je me fais ça vous ne le connaissez pas nous on le connait tu que ton gros c'est cueillir nous on le connait c'est la perruque j'enlève pourquoi j'enlève je m'ouvre je m'ouvre je m'ouvre mais c'est ça mais c'est ça pour pousser les jambes quelqu'un non maman ne fait pas non 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 pardon ne dit pas mondial ne dit pas ma collègue de cinquantenaire pardon ne fait pas angoulère de kitschus le frigo de la gloire c'est ça en plus il faut aussi invité lolo au canada je te réponds tout de suite il n'y a pas que le lien même gros ce petit à même je ne suis pas j'ai fait plus l'événementiel là je te dis déjà et je n'invite pas pour une comparaison voyait la chance qu'elle a réussi à nous captiver dans son mensonge au jour de juge on connaît la vérité et je ne fais plus l'événementiel pour inviter quelqu'un doit être monté connerie tu écris encore les choses qui ont l'air ironie je te bloquais parce que tu m'as demandé à l'appeler que ceci fait cela c'est quand une mouche un tue mouche le garde moi ça ne ménère pas un genre machin là il faut aussi inviter le lot aussi par rapport à quoi parce que j'avais invité moi je ne fais plus l'événementiel et depuis que j'ai laissé dans la pdg de planter on n'en fait plus je suis un guide je laisse les choses et laisse je repars je dis que je relance à l'avenir c'est comme ça et s'y inviter c'est quoi c'était une comparaison j'aime tout c'est quoi c'est quoi j'étais dit que le téléphone va parler il est terriblement marié la femme là maman stop stop ton mari avant de nous monter les condiments du poisson stop le 2000 même mon temps 2000 à angouler demain 2000 michel et son maman ils sont trois forces de facebook anglais conçu les maisons 3d ayam demi michel le pépé ça passe et le high level la classe de luxe et mes deux milles ça fait six mille c'est fini on envoie petit gars là il prend même deux fuit de drogués mon sol nous reste l'intérêt ça mais c'est tout je dis qu'est à moi tu l'as dit de pourquoi on a saisi le corps qu'on a maman depuis là il faut que cotiser 6000 euros maman chacun met le comptoir sur son corps c'est ça qui va débloquer les c'est ça qui va débloquer le pépé maman sur le chantage de personne qui part à moi je suis pas dedans je me dis pas que ma chérie l'autre ça fait 8 temps que je ne l'avais pas imaginé l'été et là j'ai plus contact avec moi car je devais venir au Cameroun tu fais dans les misungas je peux me voir pour que j'ai eu un projet de pour que j'ai eu un projet de pour qu'elle a fait dans son temps ça fait je n'ai pas mis à l'autre je n'ai pas dit ça et moi ça m'a souillé je crois que ma chérie je ne sais pas elle m'a appelé sur mes chers je n'ai pas droit à mon nom d'amour tu fais dans les misungas je ne fais plus vous n'avez pas les revenons mais sont là c'est un abeille le gars c'est je ne fais plus dans les misungas j'ai touché les misongas vous avez dit qu'un tata doudou j'ai volé volé comme si en france même peut livrer toute la france je vous ai laissé avec oui je suis comme ça j'étais la première fumée ici les pdg des fumées bio quand je vous je suis mais vous vous moquez d'accord la pdg lise et vous avez dit que c'est la pdg des fumées bio maintenant ça a entre vous maintenant dans son cuisine c'est les pâques de poids et la tête de poids qui est là-bas pourtant c'est votre patronne qui a même baptisé sa fille on vous voit vous suivez comme les éclairs je parle à toi dans la mouche métastasé qui se perd ici et qui me pose des questions je suis j'ai dit que je suis une personne allumée quand j'étais dans la team de merde de ta patronne c'est moi qui avais initié la monétisation il y a 4 ans 5 ans au jour où je dis où quand il venait à la monétisation ça fait un an et demi j'étais dedans déjà depuis j'ai parlé de ça dans votre team de merde vous n'avez rien compris quand je vous amène une éclaireur une personne qui vient avec un coeur pour vous aider à vous ici au plus haut niveau vous avez vous avez simplifié la dignes filles de dieu à ma la chute libre de ça dont ta passionné où c'est fdl data 0 c'est produit fier de lécher une king coq c'est le conteneur un moment de l'envoyer les choses en afrique king coq maison close même de piment ça ne passe pas au jour d'aujourd'hui les clandos et là que je faisais des bages comme il me voulait tout dans la voiture elle m'aimait les clandos le pimenta et boulet d'or en bas de cette humeur la voiture et coq 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 clianchon elle roulait plein l'autre et d'arriver à la voiture coq 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 clianchon c'est toujours vous ça vous a sadiqué on dit que tombe et il ya chute libre sans vu vous êtes tombé ça les qu'il était comme le cafard sur le dos c'est compliqué on ne fait fini dieu m'a utilisé je remercie mon dieu le père céleste celui qui connaît ça dit celui qui entend le cri celui qui répond à la prière du juste au jeu de jeu vous êtes où pendant ce temps je suis dans mon foyer si elle sise terriblement marie mon travail cool mais a fait qu'on l'agence matrimoniale en cours de téléchargement et ça s'en vient et j'ai le fruit de l'esprit dans ma vie parce que je suis terriblement marié je peux enseigner aux femmes comment faire pour rester terriblement marie ok j'ai une mouche marc dondo tes messages font savoir que tu as le mal de mon existence sur les réseaux pour toi je devais être morte je suis la lame tiens faut demander à dieu tout ce que vous avez prévu demandez à dieu s'il est d'accord quand il n'est pas d'accord ça n'arrive pas vous avez compris non je suis là je m'as dit courir mettez les bonnes chaussures à pousser des enfants c'est merci le matin je travaille à l'heure où la poule à les dents je vous ai dit que même si je ne travaille pas mon mari va travailler pour me nourrir je suis terriblement marié mérie église de toute la belle famille me connaît je salue douceur est celle qui s'occupe toujours des petits enfants des enfants démunis des enfants je te salue c'est une c'est une c'est une abeille de flott une abeille perspicace avec le respect la maman des jumeaux magnifique c'est j'étais salue chérie je ne travaille pas vous avez dit non bac ça va je ne travaille pas mais c'est dans la cuisine de la gloire glorieuse sans travail votre patronat ou à ces jeunes en la chasse de la maison dont pendant que vous ayez trouvé une maison je vous traitez sur facebook mais avec mais avec brio c'était au calme c'était le genre de la cdc ouais la mer c'est bon il va me demander pardon ici sur facebook j'ai dit bien ici sur facebook elle va me demander pas de renoncer aux paroles méchantes que vous et elle avait mis sur moi mes photos de ma famille mon mari tout dans les sites pour nous vous allez revenir sur ça je ne discute pas de menta c'est tout le monde c'est ça qu'il s'agit mes enfants que vous avez publié on va courir je ne suis allé mais moi où vous voulez c'est un cas comme ça vous avez compris non je ne travaille pas du travail pour faire et pourquoi quand mon mari travaille pour moi c'est qu'ils sont terribles ma mari je connais même pas comment on travaille je travaille avec elle à l'heure que la poule aura les dents mais c'est mais ça c'est pour toi angoulette et michel et samba voilà pourquoi c'est obligé obligé que vous achetez obligé qui j'aime bien qui c'est obligé la fête de la telle alors ça peut me tuer j'ai pour une maman je ne le suis pas souvent mais si l'hôtel est allé ils ont passé quoi donc vous n'avez pas pitié de l'enfant de matic encore moins de matière parce une personne qui dit qu'elle m'envoie ont cru t'effrayer mais aujourd'hui il est comme j'ai dit qu'elle est fétiche béninois en goye a pris un bois de fétiche qu'elle pose sur la table pour dompter les gens depuis que j'ai tenté dans sa team elle a essayé ça va pas marcher chaque fois elle disait que ne blaguez pas avec la maman elle n'est pas simple parce qu'elle qui les faisait les incantations d'un seul an elle a la pointe de l'éternel de tant que ma mère est venue chez toi avec un coeur si tu t'amuses tu vas c'est pour ça oui regrette celui-ci la mouche se dit quoi on m'appelle chèvre du canada mon frère tu vois pas la grosse tête si je suis une lionne on devait me dire lionne parce que j'ai la crinière je sens mon papa on fait pas une grosse tête bien fait et bien plein je suis je peux pas passer la chèvre je peux pas être la chèvre et en passant quand vous utilisez un mot parce que je suis je dis que parce que je suis une oratrice et je sais utiliser les mots en bon escient donc chèvre veut dix goûts gritte s offre un détail et en passant je suis gritte s offre un petit temps parce que devant vous j'ai une longueur d'avance où il ya tous les niveaux ordre des abscisses autres désordonnés ce qui est si c'est ça c'est que je suis c'est ça dont j'en don mouche même là bas j'ai fouté ah merde celle que le seigneur a mis l'endurance incommensurable c'est qu'on ne mesure pas je les traite à l'est et le tout final c'est comme ça tu comprends non tu peux écrit tout ce que tu es une mouche tu es sympathisant d'un gosse peut être l'été caché on l'était avec les mouches de l'ingoi il a rien à foutre des questions m'amène à te remettre encore alors majeune qui m'a n'est plus de personnes j'ai que je n'ai peur de personnes soumettent à d'accord c'est le respect qui me vient des gens alors nous sommes comme ça à 20 minutes trente de l'écoute de l'enregistrement de notre soeur mat et c'est 20 minutes trente il nous reste encore du temps mais je dois aller travailler justement tu m'as demandé que tu travailles à quel je dois aller travailler donc dans exactement dix minutes je vais être en route sous le même pendant que sur un chemin je vous lance encore un direct voilà alors le temps que je mette mon manteau et tout et que je sorte ben je vais devoir vous laisser je vais y continuer j'ai dit 20 minutes on va aller jusqu'au bout parce que ça m'intéresse oui ça m'intéresse cette histoire m'intéresse ok il se meurt au 237 on veut ramener son corps en france si c'est son blanc son mari français qui voulait on peut dire que oui il veut que sa femme soit enterrée dans le caveau qu'il a choisi qu'ils vont être côte à côte à bamba lui dit qu'il n'est pas le show dans son 300 dont même son enfant métis dit que maman un jour quand je pourrais je viendrai pt ne viendra même pas pouvoir l'atom mais vous vous forcez c'est vous ce qui connaissez le plan que vous avez en arrière si vous voulez aider le fils qui est resté au cameroun mais enfin lui même un million deux millions comme ma tadi il fait le deuil il finit vous le faites aussi le cas où le pauvre âge et si peut-être vous voulez les des petits voyages c'est pas le projet dont je reviens nous sommes à 20 minutes trente je vais préparer pour le travail maintenant les manges je ne suis préparé pour le travail je travaille et s'il te plaît un travail c'est dit que qui qui vaut la peine voilà je vous traitez pas bien que nous faisons lentement sûrement et bien comme un chef que dieu ne prend personne que personne ne meurt on est là c'est un état ça ne chauffe pas et ça ne chauffera pas vous avez compris non c'est la maman la femme terriblement marie maman celle qu'elle on ne présente plus vous avez compris non je me prépare pour aller au travail quand je l'étais en route tout à l'heure pour aller garer au travail je veux même encore vous fait un petit direct pour un coup de gueule même mais un jour d'or faut pas que des abonnés reste on va courir je vous ai dit qu'est ouais c'est comme le souffle de peut-être ce couple que ça paie fini pour moi non c'est encore là et que personne ne souffle de personnes se coupent on va courir jogging que le vous avez compris non je parle lentement sûrement et bien tout en venant soyez prêt à trouver une femme prête d'accord alors bisous je vais me préparer je vais mettre mon manteau et tout et je vais au travail